Retournons avec l'économie égyptienne qui est sur le chemin de la reprise après la pandémie de la Covid-19. La ministre de la Planification et du Développement économique, El Saïd, a déclaré que l'économie égyptienne était sur le chemin de la reprise au vu de la pandémie de la Covid-19 et des changements survenus dans le monde. Et ce, grâce aux réformes économiques et structurelles prises par le gouvernement égyptien. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne actuellement, Dr Amr Saleh, professeur d'économie politique. Bonjour, Dr Saleh. Bonjour. Bienvenue. Tout d'abord, comment voyez-vous l'économie actuellement en Égypte ? Et veuillez nous parler des principales réformes structurelles adoptées par l'Égypte pour consolider son potentiel économique. Tout à fait. Les chiffres sont impressionnants et les résultats sont impressionnants. Vous savez qu'après avoir réalisé un premier chiffre, ce qu'on appelle le chiffre libre du PNB national en 2011, et un chiffre enregistré de 1,8 de croissance économique en 2011, ce qui est un chiffre catastrophique. Vous savez que l'Égypte a réalisé en 2019, juste avant le Covid-19, a réalisé un taux de croissance de 6% et avec une diminution du taux de chômage de 14%, de 14-13% pour arriver à 6% et un contrôle énorme de l'inflation qui a des heures à peu près 30, entre 30 et 40% et que l'inflation atteigne actuellement un taux de 5%. C'est des exploits et c'est des taux de réussite impressionnables. Vous savez que la Banque mondiale avait qualifié les performances de l'économie égyptienne d'une histoire de réussite, après que la Banque mondiale et le FMI avaient beaucoup de doute sur le chemin et le parcours que l'Égypte pourrait entreprendre, surtout dans des conditions très difficiles en 2013, avec des turbulences politiques, économiques et des troubles sociaux. Donc c'est vrai que ce que le pays avait réalisé et la performance de l'économie égyptienne à travers le programme de réforme structurelle, un programme qui avait été pur. Vous vous souvenez qu'à l'époque, le président de la Pateraissi avait appelé les Égyptiens à plus de patience, à une concertation politique et à plus de rassemblement et plus de convois économiques, car les conditions économiques de l'Égypte à ce moment étaient très difficiles. Et donc pour arriver à combler le déficit public et arriver à réaliser ces taux de croissance, et en même temps, si nous nous souvenirez-vous, peut-être pas le contraire, mais en même temps, entreprendre des programmes de construction de sites industriels et des sites démographiques avec tous les projets d'infrastructures que l'économie que le pays était en train d'entreprendre, et entreprend actuellement, c'est deux voies qui paraissent un peu contradictoires, contradictoires dans le sens que vous essayez de compliquer un déficit public, et en même temps, vous accélérez les dépenses publiques dans le domaine des projets et des infrastructures. C'est un paradoxe, et c'est une gestion qui était très difficile, qui a été très difficile, qui est toujours très difficile, notamment avec le Covid-19, et que le monde avait connu au cours des deux dernières années. Vous savez que l'Égypte avait été parmi les 18 pays qui avaient enregistré un taux de croissance positif, et c'est un exploit. On l'avait dit à plusieurs prises qu'à travers, et grâce au programme de réforme économique que le pays avait entrepris, je crois que la situation aurait été très, très différente actuellement. Docteur Amroucha, c'est vrai que l'Égypte a lancé il y a quelques années ce programme de réforme économique et financière, et justement, c'est ce qui a permis à l'Égypte de faire face non seulement aux changements qui ont survenus la période de la Révolution, mais aussi de faire face à cette pandémie, à cette crise que le monde entier a connue au cours des deux dernières années. On est où aujourd'hui ? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut continuer sur la même voie, le même chemin, ou il faut voir d'autres priorités pour le moment ? C'est-à-dire, comment il faut faire pour les années à venir ? Vous savez, les réformes ne cessent. Vous allez voir et vous allez lire peut-être tous les rapports de compétitivité internationale, et vous allez regarder aux alentours ce qui se passe dans les autres pays. La Suède, par exemple, on parle de pays développés depuis la Suède, la Suède, l'Allemagne, la France, les États-Unis, mais je cite notamment la Suède et les pays nordiques, par exemple, qui sont parmi les premiers, le Norvège, par exemple, et puis les pays du Nord sont parmi les pays les plus compétitifs dans les rapports de compétitivité. Et puis, regardez ce qui se passe à deux pas de chez nous, à Dubaï, par exemple, ou à Abu Dhabi, dans le Golfe, ou à Singapour. Tous les pays qui sont en voie de compétitivité et qui ont des rangs de compétitivité très élevés sont des pays qui continuent des réformes. Donc les réformes, pour arriver à votre question, pour arriver à répondre à votre question, les réformes économiques ne cessent. La question de réformes réformées est un processus continu qui doit continuer, car le cycle de vie et le parcours et les turbulences aussi économiques dans le monde sont énormes. Les défis sont énormes. Et nous sommes actuellement dans un monde qui est en plein changement, en pleine situation. Vous avez des guerres économiques. Je ne parlerai pas de guerres militaires. Vous avez des guerres économiques entre la Chine et les États-Unis, par exemple. Et vous avez des guerres économiques partout. Donc ces défis font que les grandes économies sont constamment en déséquilibre, ce qui fait que le processus ou le parcours de réformes économiques ou de réformes est un processus qui devrait continuer. Et c'est un processus indispensable, car vous avez des nécessités de réaliser des taux de croissance importantes. Vous savez, le ministre des Finances parlait il y a quelques jours et avait mis accent sur le fait que, Égypte, il y a des pays qui a besoin de réaliser des taux de croissance énormes, car vous avez à peu près 1 million d'entrants de nouveaux entrants sur le marché du travail chaque année. Donc vous avez besoin de créer 1 million d'emplois chaque année. C'est un chiffre énorme. Et on se demande quel pays a la capacité de créer 1 million d'emplois par an. Donc, pour répondre à votre question, ça revient à votre question, oui, les réformes économiques devraient s'accélérer, devraient continuer, et on ne peut pas, on ne peut pas, ne pas adopter des réformes économiques pour la simple et la bonne cause que la question de réformes, de réformer, de développer, est une question de vie et de mort actuellement dans l'économie internationale et dans l'économie à laquelle nous nous sommes. C'est une question, docteur Sola, mais nous voyons ensemble maintenant avec vous la session du tribunal de la justice internationale qui doit prendre des procédures contre la Russie comme l'a réclamé l'Ukraine. Je m'excuse pour cette interruption et je vais vous poser une autre question, toujours concernant l'économie. Alors, le gouvernement égyptien accorde un intérêt particulier au secteur de l'entrepreneuriat et tient à favoriser le climat adéquat aux jeunes entrepreneurs. Alors, quels sont les outils qu'a fourni l'État à ces jeunes ? Dans le domaine de l'entrepreneuriat ? Oui, oui, tout à fait. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, vous savez que l'Égypte, qui compte beaucoup des pays, dépend des petites et moyennes entreprises. Et les petites et moyennes entreprises représentent la force maîtrise dans l'économie mondiale. Et donc, nous avons besoin, et je crois que l'Égypte a beaucoup fait pour améliorer et donner un coup de pouce et supporter le travail des petites et moyennes entreprises, que ce soit à travers le ministère du Commerce, que ce soit à travers les différentes instances en charge de donner ce qu'on appelle le technical assistance, l'assistance technique pour les moyennes entreprises. Et je crois que l'Égypte a beaucoup fait. Concernant aussi, vous vous souvenez si mes souvenirs sont bons, l'argent que l'Égypte, que le président, enfin, Paris, s'y avait octroyé pour les petites et moyennes entreprises, des chiffres énormes pour aider financièrement les petites et moyennes entreprises et donner un coup de pouce pour ces entreprises. Merci beaucoup à vous, Dr. Amoussa. Là, vous êtes professeur de sciences politiques. Merci beaucoup de vos précisions. Merci à vous aussi, madame, monsieur, de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous. Excellente journée à toi aussi, Jean-Marie. Merci, madame, à toi aussi. Bonne journée. Et restez avec nous sur NAL TV International. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada